L'équipe hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler sponsors et sponsors maillots en particulier parce qu'ils ont quand même largement contribué à rendre certains maillots mythiques dans l'histoire du football et aujourd'hui on va quand même s'intéresser à savoir comment les sponsors se sont faufilés un petit peu dans l'histoire du foot on va essayer d'aller un petit peu au-delà en mettant du contexte sur l'histoire du maillot tout court sur l'arrivée du sponsoring dans l'histoire du sport et surtout du football et à la fin de la vidéo si on fera un petit focus sur les différents contrats historiques qui ont été mis en place au fil des saisons en groupe c'est un petit peu l'histoire des sponsors du foot tout simplement si le programme vous plaît vous pouvez déjà liker, commenter, partager, vous abonner surtout on a passé la barre des 1000 abonnés d'ailleurs je vous remercie beaucoup j'en ai beaucoup parlé sur Twitter ou Instagram mais je vous remercie beaucoup parce que c'est vous qui donnez la force et c'est vous qui donnez la motivation de continuer donc bah écoutez merci beaucoup pour la force puis on va pouvoir passer la vidéo j'arrête de parler à chaque fois que je fais ça, c'est dingue ça, bon j'arrête de parler et on y va vous en avez l'habitude avant de commencer cette vidéo et toujours en partenariat avec Boxing Days la révolution du maillot mystère des pépites à chaque commande si tu veux te faire plaisir n'hésite pas le lien du site est en description et avec le code promo EXODIST à 10% sur ta première commande bon comme prévu on va d'abord se remettre un petit peu dans le contexte parce que moi les histoires qui commencent pas avant les années 1980 ça m'intéresse pas il faut savoir c'est déjà au départ c'est même pas un maillot que les joueurs portaient dans la deuxième partie du 19e siècle mais des chemises parce que le football c'était pas encore le sport populaire qu'on connaît aujourd'hui les chemises qu'on appelait jerseys shirt elles étaient en soi un porté d'Egypte qui à l'époque dominait le marché du textile et des fois même les bougues portaient des cravates pour jouer ils portaient des cravates pour jouer mais en fait une balle en balle il a rien inventé on nous mord depuis tout ce temps bon c'est une rêve d'ancien après midi de plus devant MTV en 2007 les émotions mais ouais à l'époque il n'y a aucune notion de confort pour jouer au football c'était chemise boutonnée manches longues parfois cravate comme je le disais l'important c'était de rester chic pour pouvoir pécho un petit peu des donzels en jouant au foot au fil du temps le foot commence à se démocratiser et le jersey shirt devient peu à peu le jersey tout court la chemise elle disparaît totalement elle laisse place à un maillot il n'y a plus de boutons plus de manches longues et systématiques et on s'autorise un petit peu de confort et surtout on désacralise le football qui devient de plus en plus populaire et accessible à tous on est donc à une période où le foot se démocratise et où il se popularise et en même temps qu'il évolue le maillot évolue aussi les entreprises de textile comme Lacoste ou le coq sportif cherchent constamment des nouvelles techniques de fabrication pour avoir des maillots plus agréables à porter et surtout les couleurs au fil du temps elles tiennent de mieux en mieux et le maillot devient de plus en plus un support identitaire de fou pour les équipes et c'est cette image de symbole de l'équipe qui va faire que pendant très longtemps le football mondial refuse d'en faire un support publicitaire parce que le sponsoring à proprement parler lui il arrive dans le monde du sport et du foot en particulier au début des années 1900 avec l'arrivée du football professionnel qui implique de devoir payer les joueurs les clubs du coup ils commencent à se dire bon bah comment on va faire rentrer un petit peu de thunes dans les caisses il y a plusieurs choses qui vont être déjà mises en place avec la fédération anglaise qui va accorder à l'équipe entier sportif Lily White l'intégralité des droits de la FA Cup pour pouvoir être le seul à imprimer et à vendre les prospectus de règlement de la compétition et plus tard on va même voir apparaître le début de l'implication des joueurs elles-mêmes pour les compagnes pubs et pour se faire un petit billet supplémentaire le premier exemple c'est Stanley Matthews un ancien ballon d'or dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que je mettrai ici non ici à chaque fois je me trompe et du coup qui pose et vante les mérites de ce superbe produit qui est le tabac ouais le tabac c'est top c'est génial et plus tard au début des années 50 on verra même le premier sponsoring équipementier arrivé toujours avec Stanley Matthews il est partout le type qui était payé 20 livres par semaine pour porter des chaussures de la marque CWS le sponsoring maillot lui il arrive vers les années 50 et il est vraiment pas bien vu au début il force même les clubs et les sponsors à parfois un petit peu contourner les règlements pour pouvoir faire passer la pilule et même si on attribue à Peñarol en Uruguay le fait d'être le premier club à avoir introduit un sponsoring maillot c'est le club de Vincenza en 1953 en Italie qui est le premier club à contourner les règles et en associant directement au nom du club l'entité de la plus grande industrie textile de la région pour devenir le Lanerossi AC Vincenza allant même jusqu'à retravailler le logo pour inclure un R majuscule et les lettres LR toujours en lien avec l'entreprise qui les sponsorise et en Italie la pratique elle va un petit peu s'étendre toucher le Torino par exemple qui verra son maillot arborer un gros thé bien big pour promouvoir les chocolats thalmon et la pratique elle va commencer un petit peu à se répondre tout doucement en Autriche ou au Danemark par exemple pour le reste de l'Europe dont la France et l'Allemagne il faudra quand même attendre 20 ans et les années 70 pour voir un vrai tournant dans l'histoire du sponsoring maillot et avec des clubs et des sponsors qui utilisent toujours un petit peu des moyens détournés comme l'Entreich Braunschweig, s'il vous plaît encore plus compliqué les noms de clubs en Allemagne là qui veut à tout prix intégrer le logo de la marque d'alcool Jagermaster qui lui offre un beau billet quand même pour s'afficher sur ses maillots et qui va littéralement faire du serre son logo en gros en plein milieu de son maillot en France c'est en 1968 que le groupement qui est un petit peu l'ancêtre de la LFP signe son premier contrat avec Vittel vous remarquerez qu'on est quand même un petit peu plus sage que les voisins qui font la promotion de la clope et de l'alcool et qui va devenir un petit peu sponsor du championnat et qui sera un sponsor unique sur tous les maillots à la demande de Vittel et ce pour toute la saison 1968-1969 le contrat il va bien être signé pour quasiment 1,5 million de francs à l'époque mais tout le monde va pas être d'accord l'ORTF qui était à l'époque l'office de radiodiffusion télévision française va tout simplement dire non on n'est pas d'accord vous arrêtez ça tout de suite parce qu'à l'époque la téloche c'est un monopole public et ils refusent catégoriquement de diffuser les matchs non les équipes ont un sponsor maillot le contrat peut donc pas être honoré il sera rompu mais en fait qui ressemble à un gros fein va en fait juste être la porte d'entrée à la sponsorisation dans le foot français parce que dès la saison suivante les clubs peuvent alors négocier eux-mêmes des contrats de sponsoring et cette avancée va considérablement rapprocher les entreprises du monde du football et inversement et va donner naissance au premier sponsoring et maillot mythique de l'histoire du football français comme le maillot synthé arboré de Manufrance ou Butte pour l'OM par exemple pour nos amis anglais ça a été un petit peu plus compliqué même si la fédération va autoriser officiellement la sponsorisation à partir de 1977 mais quand même avec cette restriction d'un seul sponsor sur le devant du maillot et nulle part ailleurs et bien la télé anglaise elle va faire un petit peu comme la télé française et elle va dire non au début et elle va attendre 6 ans et 1983 avant de lâcher un petit peu de l'est et autoriser la diffusion des matchs des équipes qui ont des maillots qui comportent un sponsor et c'est donc seulement à partir de là que les clubs vont commencer à vraiment s'y intéresser c'est comme ça que Manchester United va signer son premier contrat avec Sharp par exemple pour 600 000 livres à l'époque pour un contrat qui va de 82 à 2000 bien loin des montants astronomiques qu'on peut voir aujourd'hui d'ailleurs en 2022 par exemple le métier Footpack a établi le top 10 des plus gros contrats avec le Real Madrid qui reçoit 70 millions d'euros par saison de Play Emirates le PSC lui reçoit 65 millions d'euros par saison pour son contrat avec Accord Life Limitless et évidemment c'est le seul club français de la liste à titre de comparaison l'OM aperçoit entre 7 et 10 millions environ même si les chiffres ne sont pas très clairs pour afficher sur son maillot l'image de la compagnie maritime CMA-CGM quand même un sacré écart et c'est en regardant un petit peu ces chiffres que je me posais la question de combien avaient pu rapporter au club les contrats de sponsoring sur les maillots mythiques qu'on a pu connaître tout au long de l'histoire du football du coup je vous ai demandé un petit peu sur Twitter les sponsors maillots les plus iconiques selon vous et j'en ai sélectionné quelques-uns je précise que les chiffres se rapportent à des périodes en particulier peut-être que certains ne comprendront pas les revalorisations qu'il y a pu avoir au fil des saisons la plupart des montants que je vais annoncer seront les montants au moment de la signature du premier contrat entre le sponsor et le club et pour commencer on va déjà s'arrêter en France avec l'iconique PlayStation 2 sur le maillot d'Auxerre qui rapportait environ 750 000 euros par saison au club bourguignon avant que le contrat soit renégocié en 2003 qui remonte un petit peu plus loin en 1974 le PSG bouge un premier partenariat un petit peu particulier avec RTL qui prête de l'argent au club pour acheter deux joueurs Empele et Spiegler à l'époque pour tenter de faire monter le club en première division si Paris monte RTL devient sponsor maillot si le PSG échoue et bien Daniel Echter président de l'époque s'engagé à rembourser toutes les sommes prêtées par RTL du coup de poker mais coup de poker gagnant parce que cette saison là le PSG monte et RTL devient du coup sponsor maillot du PSG à l'étranger on m'a suggéré l'Ajax et son sponsor mythique Abne Amro qui est une banque néerlandaise le contrat de sponsoring a démarré en 1993 et dont le montant atteigné pour ses débuts la somme 4 millions par saison bon 4 millions de florins qui équivaut à 10 000 balles aujourd'hui mais c'est déjà ça en Angleterre on a O2 qui sponsorise Arsenal évidemment sponsor mythique pour environ 3 millions d'euros par an plus des revenus supplémentaires provenant de campagnes SMS par exemple Liverpool lui à l'époque recevait pas loin de 7 millions d'euros par saison pour son contrat avec la marque de bière Carlsberg en Espagne on a le mythique maillot Ciment du Real Madrid qui a rapporté 11 millions d'euros par saison à la Maison Blanche mais on a aussi eu le droit au contre exemple le parfait du Barça qui a longtemps affiché le logo de l'unicef sur son maillot à qui le club reversait lui 1,5 million d'euros par saison avant évidemment de céder aux sirènes du sponsoring avec je crois qu'ils ont enchaîné avec la Qatar Foundation par la suite qui donnait un petit billet de 20 millions d'euros par saison bon ça fait déjà un beau tour d'horizon des sponsors mythiques qu'on a connus et de ce que ça pouvait rapporter au club à l'époque et si on doit conclure déjà il faut se rendre compte que le sponsoring sur les maillots il est relativement jeune parce que les années 70 quand on y pense c'était il n'y a pas si longtemps allez dire ça Vaudaron je ne sais pas ce qu'ils vous diront mais techniquement je trouve que ça fait pas si longtemps mais que c'est un petit peu la professionnalisation du football et les besoins de commencer à générer de revenus par les clubs qui au final sont un petit peu passés du statut de fonctionnement d'association au statut d'entreprise qui a contribué au fait que le maillot est devenu un objet marketing et une source de revenus vitale pour la vie d'un club cette vidéo elle est déjà terminée j'espère que ça vous plaira si ça vous a plu évidemment vous pouvez liker, partager et vous abonner si vous voulez vous pouvez me donner peut-être des maillots que j'ai oubliés peut-être des sponsors iconiques et puis je vous répondrai en commentaire un petit peu si jamais je peux trouver les montants on fera peut-être une petite session réponse de certains sponsors iconiques et puis bah écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz